salut à tous c'est William pour step by step tuto alors aujourd'hui je vous expliquer comment conserver en mémoire le noyau de votre système d'exploitation donc en fait ça va vous permettre de limiter les échanges avec votre disque dur et ça va vous faire gagner du temps donc pour ça vous avez besoin d'avoir au minimum 2 gigas de mémoire ram je suppose que c'est à peu près le cas de tout le monde et ce que je vais faire c'est valable à partir de windows vista donc vous pouvez le faire sur vista 7 et windows 8 donc pour ce faire on va taper regedit dans la barre de recherche et on ouvre l'éditeur de registre oups si c'est ouvert sur mon autre écran donc voilà ici suivez bien le chemin que je vais vous donner donc c'est edge kill local machine ensuite système ensuite current control set puis control on descend session manager et enfin memory management donc une fois qu'on est sur memory management on a des clés et des valeurs ici il faut chercher disable voilà celle ci donc vous cherchez cette valeur ci et vous double cliquez dessus alors de base aller sur 0 et pour maintenir le noyau en mémoire vous devez juste la passer à 1 toujours laissé en hexadécimal et valider par ok donc voilà ici vous pouvez sortir de votre de votre éditeur d'enregistre et maintenant vous redémarrer votre ordinateur et maintenant windows maintiendra en mémoire le noyau du système d'exploitation voilà c'est tout pour ce tuto à la prochaine